Dans un circuit électrique de 230 V, deux résistances de 15 Ohm et de 25 Ohm sont associées en parallèle. Calcule la résistance totale et les intensités du courant, au pluriel. La situation est donc celle-ci. Nous avons les deux résistances R1 et R2 qui sont associées en parallèle. Et par conséquent, nous avons ces trois formules de Kirchhoff à notre disposition, ainsi que la loi d'eau qui est vérifiée dans tout circuit électrique. Notons d'abord les données. La tension U est de 230 V. La résistance R1 est de 15 Ohm et la résistance R2 est de 25 Ohm. Ce qui est demandé, ce sont la résistance totale R du circuit, que nous exprimons en Ohm, l'intensité totale I du circuit, que nous exprimons en ampères, et les deux intensités partielles I1 et I2 qu'on exprime respectivement en ampères. Commençons par la résistance R. Pour calculer R, nous avons cette loi de Kirchhoff à notre disposition. Nous remplaçons le R1 par 15 et le R2 par 25, comme ceci. Et pour additionner ces deux fractions, on les réduit au même dénominateur qui est 75. Donc, dans ces fractions-là, nous multiplions en haut et en bas par 5, et dans la deuxième fraction, nous multiplions en haut et en bas par 3. Et c'est ainsi que nous obtenons que 1 sur R est égal à 8 sur 75. Et par conséquent, R sur 1 est égal à 75 sur 8, comme ceci. Et 75 divisé par 8, ça fait 9,375 Ohm. Voilà déjà une première réponse finale que nous retenons ici. La résistance totale du circuit est de 9,375 Ohm. Pour trouver l'intensité I, nous avons la loi d'Ohm à notre disposition et nous connaissons U et entre-temps nous connaissons également R. Donc, appliquons la loi d'Ohm, URI. Si U est égal à R fois I, c'est que I est égal à U sur R. Nous remplaçons le U par 230 et le R par 9,375, comme ceci. Et cette fraction donne à peu près 24,53. Donc, l'intensité I vaut à peu près 24,53 Ampère et ça, c'est notre deuxième réponse finale que nous retenons ici. Pour I1 et I2, on peut faire exactement pareil. Appliquons la loi d'Ohm. U est égal à R1 fois I1, donc I1 est égal à U sur R1. U vaut 230, R1 vaut 15 et 230 divisé par 15, ça donne à peu près 15,33. Donc, l'intensité du courant I1 vaut à peu près 15,33 Ampère. Et ça, c'est notre troisième réponse finale que nous retenons ici. Idem pour I2, U égale R2 fois I2, donc I2 est égal à U sur R2, c'est-à-dire 230 sur 25 et 230 sur 25, ça fait 9,2. Donc, la deuxième intensité partielle I2 vaut 9,2 Ampère. Et voilà la dernière réponse finale. L'exercice est terminé. Mais ici, on peut faire un petit test. Selon cette loi de Kirchhoff, I1 plus I2 doit être égale à I. 15,33 plus 9,2, ça donne effectivement 24,53. Trois. 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 Sous-titrage FR ?